Musique Il est 7h54 dans la petite commune de Saint-Cucu-sur-Gnyan-Gnyan et comme tous les matins, Jean-Eude, 45 ans, sort de chez lui. Un comportement a priori étrange, comme le soulignent ses voisins. Depuis qu'il est dans le quartier, tous les matins, il se met à courir. Courir, mais après qui ? Après quoi ? Alors moi, je n'ai jamais vu personne, mais quand il revient, il est très essoufflé. Mais les faits ne s'arrêtent pas là. D'après plusieurs témoignages, de manière systématique, en milieu de matinée, Jean-Eude fait le tour des commerces de son quartier. Nous l'avons suivi en caméra cachée afin d'en savoir plus sur les relations qu'il entretient avec les commerçants. Aucune hésitation dans sa démarche, Jean-Eude semble savoir parfaitement où aller. Aux alentours de 10h10, il entre dans la boulangerie chez Josette et en ressort 3 minutes plus tard avec une baguette de pain. Il poursuit ensuite sa tournée par le primeur chez Marcel pour en ressortir avec ce qui semblerait être une laitue, dissimulée dans un sac. Pour finir, un arrêt bref au charcutier chez Jackie et Michel. Raquette, extorsion mafieuse, à quel genre d'activité ça donne donc Jean-Eude ? Avec tout ce qu'on voit sur le banditisme de nos jours, rien ne nous est honoreux. Et qu'est-ce qu'il fait de toute cette nourriture ? Sur le chemin du retour, Jean-Eude commet un nouvel acte tendancieux lorsqu'il décide de s'arrêter quelques instants pour nourrir les canards. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent leur donner à manger à ces pauvres bêtes. Expérience interdite ou empoisonnement industriel ? Jean-Eude aurait-il un compte à régler avec cette bande de canards ? Des petits canards gentils comme tout. À moins que Jean-Eude ait tout simplement pour projet de conquérir le monde avec des canards transgéniques. Un saint, il en serait bien capable, ça n'est pas vrai. Jean-Eude commence à flairer la présence de notre caméra, ce qui a pour effet de le mettre étrangement mal à l'aise. Vous êtes pas bien, vous. Malade, hein ? Mais le pire reste à venir. Tous les soirs, aux alentours de 20h, Jean-Eude sort de son domicile muni d'un grand sac en plastique noir, rempli d'on ne sait quelles horribles choses. Ils le déposent alors dans le conteneur poubelle de la copropriété. Près de 30 minutes plus tard, un poids lourd viendra chercher le sac en question. Dans quel but serait-il à la tête d'un trafic d'organes ? Ou, plus grave encore, du fameux trafic de laitue sévissant dans la région ? Nous n'en saurons malheureusement pas plus. Interpellé par l'ensemble de ces preuves accablantes, notre équipe prend l'initiative de contacter la police. Police nationale, bonjour. Oui, bonjour, je vous contacte en rapport avec Jean-Eude. Vous devez certainement savoir de qui il s'agit. Jean-Eude ? Euh, non, non, désolé, je crois pas du tout, non. Bon, écoutez, j'ai la preuve que cet homme s'est rendu coupable de nombreux chefs d'accusation, et ce, tous les jours, depuis bientôt 3 ans. Alors vous n'allez quand même pas me faire croire que vous ne vous êtes jamais intéressé à son cas. Attendez, j'ai du mal à suivre. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, cet homme, en fait ? Bizarrement, après que nous lui ayons expliqué la situation en détail, l'agent de police met brutalement fin à notre conversation téléphonique. Attendez, attendez, vous nous emmerdez, vous nous faites perdre notre temps parce qu'il y a un mec dans votre quartier qui fait son footing le matin et qui va faire ses courses. Non, mais vous êtes pas bien, vous. Les forces de police seraient-elles de mèche avec Jean-Eude ? S'agirait-il d'un complot d'ordre national ? Impossible d'en savoir plus à l'heure actuelle des choses. Jean-Eude continuera à vivre avec son secret et son voisinage dans la suspicion et la peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...